Depuis la nuit de temps même, le travail c'est quelque chose qui a toujours été important, je peux dire même primordial dans la vie des humains. Sinon du temps ancien, c'est pour ça qu'on parlait des nomades qui quittaient, c'est-à-dire là où ils étaient, pour aller à la recherche du nouveau pâturage. Tout ça c'était le travail qu'on recherchait, on recherchait un mieux-être. Il y a aussi, comme on dit, les immigrants qui vont aujourd'hui à la recherche d'un mieux-être. Oui, c'est vrai, nous les immigrants, il y a aussi les droits de l'homme qui rentrent dedans, mais il y a plus la recherche d'un mieux-être qui vient avec un travail. Il y a même encore le temps où on parlait de l'exode rural, c'est-à-dire les gens quittaient le village pour venir en ville à la recherche du travail. Donc ça veut dire que le travail, ça a toujours été important dans la vie des humains, ça a toujours été important pour un mieux-être. Partant de ce fait-là, aujourd'hui, moi je viens vous parler du travail, c'est-à-dire la recherche de l'emploi, comment le travail est au Canada. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai dit, au Canada là, c'est le travail qui cherche l'homme. Une façon de dire qu'ici au Canada, il y a des métiers, quand tu arrives ici, automatiquement, au bout de, c'est-à-dire 3-4 jours, tranquillement, tu as fini de faire tes affaires. Tu peux déjà avoir le travail. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi je suis Monika Zed, l'impacteuse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que comme je dis, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de sujets que j'aborde. C'est vrai, très souvent je parle du Canada, mais je ne parle pas que du Canada. Donc si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner parce que les nouvelles là, tu vas en avoir. Si tu veux bien évidemment entendre des bonnes choses du Canada. Mais pour parler même du travail, je vais partir d'abord du SMIC, mais moi je vais parler plus du Québec parce que c'est au Québec que moi je me suis bâti. C'est au Québec que je continue de bâtir ma vie. Mais je peux parler comme de quelques petites données du Canada en général. Le SMIC au Québec, quand on parle de SMIC, on est en train de parler du salaire de base à l'heure. C'est de 12,50$ ici au Québec en ce moment. C'est sûr qu'au mois de mai, ça augmente un peu de quelques petits cents. Mais pour l'instant, c'est 12,50$. Je sais qu'en Alberta, par exemple, les travailleurs non spécialisés, ils vont jusqu'à 15. Et puis dans l'Ontario, on va à 14. Et puis dans le Nunavut, c'est plus dans le Nord là-bas, 13$. Donc partant de ce fait-là, tout dépend de la zone où tu choisis pour aller vivre. Mais sache que même si tu vas où on perd 15$, tu vas dépenser pareil là-bas. Donc je voulais vous parler en fait des métiers qui sont vraiment accessibles. Oui, quand on arrive en tant qu'immigrant, il y a beaucoup de métiers qui s'offrent à nous. Mais comme je dis, c'est toi qui fais ton choix, c'est toi qui décides. Je vais vous parler comme ça des camionneurs. Mais les camionneurs, je ne veux pas trop m'attarder dessus parce que, quoi qu'on dise, les immigrants, quand je parle d'immigrants, je parle le plus nous les Africains, on n'a pas tendance à s'orienter vers ce côté parce que quand on arrive déjà, on a nos métiers, notre travail déjà au pays. Et puis on n'est pas trop dans le domaine du transport avant qu'on arrive au Québec. Ou au Canada, ce qui fait qu'on n'a pas tendance à s'orienter vers ça. Mais si éventuellement, il y a des gens qui sont intéressés, sachez qu'il y a une école de camionneurs. Les camionneurs, c'est ceux qui font et qui roulent les gros camions. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les remorques là. Ceux qui roulent ça ici au Canada, nous on les appelle les camionneurs. Ils ont une école qui est dans les Laurentides, précisément dans Saint-Jérôme. Ils ont une école là-bas où ils forment vraiment les camionneurs. Et puis, si ça vous intéresse éventuellement, vous pouvez vous aller prendre des renseignements sur Google. Vous tapez École Camionneurs Saint-Jérôme, Québec. Ça va vous sortir, vous aurez toutes les informations. Mais sachez que c'est très bien payé, par exemple. C'est vraiment bien payé. J'ai essayé de regarder comme ça. On peut partir d'un salaire de 20 dollars, 90 à près de 30 dollars et plus. C'est vraiment bien payé, les camionneurs au Canada. Et puis, quand on arrive avec nos permis aussi, une information comme ça que je donne. Tu peux rouler avec ton permis. Pendant six mois, tu peux rouler avec le permis que tu as. Mais passé six mois, dès que tu tombes dans le sixième mois, il va falloir que tu prennes des dispositions soit pour faire un nouveau permis ou bien je ne sais pas. Mais il y a un lien qui est là qu'on appelle la SAC. Ne confondez pas SACU. SACU, c'est Société d'Alcool du Québec. Ce n'est pas la même chose. SACU, c'est avec deux A et puis Q. S, A, deux, A, Q. Donc, SACU, là, c'est eux qui s'occupent du permis. Ils pour échanger ton permis, pour faire, ça dit un nouveau permis, tout ça. Le permis du Québec, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est le permis catégorie, je pense, 5. Oui, c'est le permis ordinaire. Pour les gros camions, on parle de permis catégorie 1. Bref, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, toutes les informations pour ceux qui sont intéressés pour le gros camion, pour les camionneurs, vous allez sur Google, vous tapez École Camionneur Laurentide. Ils vont vous sortir ça. Merci. Je vais parler de préposés aux bénéficiaires. Préposés aux bénéficiaires, c'est ce qu'en Afrique, on appelle filles de salle. Et puis en Europe, comment on dit ça, aide-soignante. C'est ça, préposés aux bénéficiaires. Ici, au Québec, préposés aux bénéficiaires, du temps que moi je fais, parce que j'ai travaillé 6 mois comme préposés, 6 ans, pardon, comme préposés aux bénéficiaires. Du temps que nous, on faisait préposés aux bénéficiaires, quand on a fait la formation, je pense que c'était 6 à 7 mois, si ma mémoire est bonne. Donc, quand tu fais, tu sors avec ce qu'on appelle un DEP, diplôme d'études professionnelles. Et ça te permet de travailler partout, dans les centres d'hébergement. Ici, quand on dit centre d'hébergement, il ne faut pas voir seulement les personnes âgées. Il y a des personnes aussi qui ont d'autres maladies, des déficits au niveau santé mentale ou bien des handicapés aussi qui se retrouvent dans des centres d'hébergement. On s'occupe de là-bas. On s'occupe aussi des personnes qui sont à domicile, qui sont à mobilité réduite, qui sont à domicile mais qui n'arrivent pas à faire leurs choses. En tant que préposés aux bénéficiaires, tu peux aller travailler à domicile. Et puis, ensuite, il y a ceux qui travaillent à l'hôpital. C'est toi qui choisis, quand tu as fini ta formation, de préposés aux bénéficiaires où tu veux aller travailler. Je vais partir de mon exemple. Moi, quand j'ai fini de préposés aux bénéficiaires, on fait des stages parce que dans la formation, il y a des stages qui sont inclus. Quand on fait des stages, après ça, tu choisis maintenant où tu veux. J'ai commencé à travailler dans les centres d'hébergement. Moi, j'étais plus dans un centre de personnes âgées. Je n'ai pas aimé. Ce n'est pas la clientèle qui était ma problématique. Mais mon problème, c'était vraiment la routine. Je n'aime pas tout ce qui est routiné. On vient et puis le matin, c'est tac, 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 les mêmes choses qui se répètent. C'était répétitif. Donc, moi, je n'ai pas aimé. Après six mois, j'ai sacré mon camp. Comme on dit au Québec, j'ai quitté. Et puis, je suis partie travailler à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, j'ai fait six ans là-bas. Même quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai fait une seule année sur un seul département. Le reste du temps, j'ai travaillé partout dans l'hôpital, en cardio, partout, partout. Mais j'étais plus dans d'autres soins aussi qu'on appelle des soins critiques. Quand on parle de soins critiques, on va vous parler d'urgence, bloc opératoire, psychiatrie, soins intensifs, Mariamal, Léna, Marta. Tout ça, c'était notre groupe. Vraiment, on a passé du bon temps là-bas. Oui, j'ai aimé ça, les soins à l'hôpital parce que ça te permet de te côtoyer aux médecins, aux infirmières. Et ça ouvre, ça dit ton champ de réflexion. Tu découvres certaines choses. Donc, j'ai vraiment aimé cette expérience de travailler à l'hôpital dans l'équipe. Nous, quand tu travailles partout, on t'appelle l'équipe volante. On t'appelle une volante parce que tu vas sur tous les étages et ça te permet de découvrir. Ou même si tu veux travailler en gynéco, tu veux travailler en, comment on appelle ça, en pédiatrie, c'est toi qui choisis où tu travailles. C'est ça la différence au Canada. C'est ça le Québec aussi. Tu choisis où tu veux aller travailler. Ça dit, c'est à toi de déterminer où tu veux aller travailler. Ça ne prend pas un concours comme dans les autres pays. Il faut faire un concours d'aide soignante. Ici, ce n'est pas ça. Tu finis là, tu vas passer un test si tu veux rentrer. Même si le test n'a pas marché ici, ça va marcher de l'autre côté. C'est juste une petite question de patience. Comme j'ai toujours dit, préposer là, ça ne va pas en Chine. La manufacture de préposés ici au Québec ne va pas fermer parce qu'on travaille avec des bénéficiaires. Quand on dit bénéficiaires, c'est des humains, c'est des personnes. Voilà. La manufacture, ce n'est pas une manufacture, ce n'est pas un entrepôt pour dire ça a fermé. Oh, on va délocaliser ça en Taïwan. Donc, ça reste ici. La demande est forte. La population québécoise est vieillissante. Donc, le besoin est là. C'est un gros besoin. Tellement le besoin est là. Nous, de notre temps, on nous faisait prêt et bourse. On te donnait un prêt et puis une bourse. Bourse qui te permet de vivre. Et puis, le prêt, quand tu finis la formation, que tu rembourses. Mais maintenant, c'est plus ça. La formation va maintenant à huit mois. Qui fait comme 850 heures. Quand tu as fait les 850 heures, vous êtes déjà sur les bancs. Il vous reste deux mois déjà. On vient déjà pour commencer à vous recruter. Où vous voulez aller travailler. Des recruteurs viennent. Nous, on veut que tu travailles chez nous. Nous, on veut que tu donnes. Bref. Donc, quand il finit, on vous donne 7500 dollars. Pour le temps de ta formation. Qu'on te donne comme bourse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu finis de faire préposé. Tu n'as pas de dette que tu dois rembourser. Le gouvernement prend tout en charge déjà pour ceux qui veulent travailler comme préposé. Préposé est payé à environ, si ma mémoire est bonne, 19,47 à 21,37 dollars. Vous pouvez toujours me contredire. Ça se fait que je ne sois pas encore actualisé. Donc, dans la formation des huit mois-là, il y a le stage dedans. Et puis, il y a la théorie. Tout ça, quand tu as fini, comme j'ai dit, tu vas choisir où tu vas aller travailler. Mais pour travailler dans les hôpitaux, ça te prend un DEP. Et le DEP, c'est ce qui prend tous ces mois de 8 mois pour faire ça. Comme certains immigrants, quand ils arrivent, eux, ils croient que l'agent du Canada qu'ils ont trouvé là, ils vont avoir ça en un seul jour. Ils s'en vont dans des points où on fait la formation de 3 mois ou bien de 45 heures. Tu t'en vas faire. Quand tu as fini de faire ça, les hôpitaux ne voudront pas de toi parce que tu n'as pas un DEP. Les centres d'hébergement, il y a des privés et puis il y a des publics. Les publics, très souvent, ils ne veulent pas de toi, ils veulent le DEP. Donc, tu vas te retrouver à aller travailler dans des privés où tes amis, pendant qu'ils commencent avec 19 dollars, 47 dollars, toi, tu peux te retrouver dans un privé où on te paye à 13 dollars, on te paye à 14 dollars. Vous comprenez? Donc, c'est mieux d'aller faire le DEP. Là, au moins, on te prend au public avec tes avantages sociaux, tout et tout. Et puis, très souvent, dans des coins où vous travaillez au rabais, c'est là-bas même, on méprise vos droits. C'est ça. Étrangement, là, où on ne te paye pas beaucoup, là, c'est là-bas, on ne te respecte pas. Donc, pourquoi aller se casser la tête et puis ne pas aller faire directement la formation de 6 mois ou de 8 mois maintenant ou quand tu finis, tu as le choix de travailler où tu veux au gouvernement avec un DEP qui veut du diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est ce que j'avais en général à vous dire sur le préposé. Mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans mon inbox. Ensuite, quand on finit de voir préposé aux bénéficiaires, comme j'ai dit, bénéficiaires, c'est les humains. On va parler de préposé à l'entretien ménager. Quand je travaillais comme préposé aux bénéficiaires, c'est là que j'allais à l'université les soirs pour faire mon cours où je travaille aujourd'hui. Donc, après, quand j'ai fini, au moment de faire la transition, notre hôpital a changé. Ils avaient un besoin. On a dit, bon, est-ce qu'il y a certaines personnes qui veulent travailler à l'entretien ménager? J'ai pris l'entretien ménager, j'ai travaillé à l'entretien ménager deux jours et puis je travaille comme temps supplémentaire préposé de soi. Comme j'ai dit préposé, c'est toi qui vas refuser le travail. Si tu as le courage de travailler, tu as la force de travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Mais quand tu travailles aussi, il faut travailler de façon réfléchie. Si tu es seul que tu travailles, tu travailles vers la fin de l'année, les impôts aussi vont te taxer. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, j'ai travaillé comme entretien ménager du temps où moi je travaille comme entretien ménager. J'ai fait un an dans l'entretien ménager. Il y a, comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle entretien ménager lourd et puis entretien ménager léger. Entretien ménager, c'est ce qu'on appelle technicien de surface au pays-là. Tu peux travailler partout avec ça. Tu sois avec un 2P en entretien ménager. Diplôme d'études professionnelles. Ça te prend six mois. Si tu as fait celui de six mois, tu es correct. Mais si tu n'as pas fait celui de six mois, tu vas aller travailler dans d'autres petits coins. Même si tu n'as pas fait aussi, il y a d'autres employeurs. Tellement ils ont le besoin, ils vous recrutent et puis ils vous forment sur place. Donc, là-bas, le salaire est à 17,60. Si je me trompe, quelqu'un peut me corriger. J'ai dû quitter. Donc, parfois, je ne suis pas très actualisé. Donc, c'est ça. Ces deux métiers, comme je vous ai cité, si vous voulez, ces trois métiers, il y a de la demande. Il y a une forte demande dedans. Et l'entretien, comment on appelle ça? Et infirmière, il y a ce qu'on appelle infirmière auxiliaire. Il y a des questions qui me sont venues entre préposé et infirmière auxiliaire. Qu'est-ce qui est bon? Moi, de mon expérience, si j'ai à conseiller quelqu'un, au lieu de faire infirmière auxiliaire, va faire préposé, va faire infirmière en même temps. Si tu n'as pas la force, peut-être, de trop étudier, bon, bien fait préposé. Parce qu'infirmière auxiliaire, tu es dans le milieu. Tu n'es ni infirmière, tu n'es ni préposé. Et puis, quand il y a la recherche d'emploi, les préposés trouvent facilement le travail par rapport aux auxiliaires. Les auxiliaires, oui, il y a d'autres qui m'ont dit, oui, moi, j'ai eu, comment on appelle le travail, mais ça, c'est ton expérience. Je suis en train de parler des questions en général. En général, les auxiliaires ont de la difficulté à trouver du travail. Ils ne trouvent pas ça aussi facilement par rapport aux préposés et par rapport aux infirmières. C'est sûr que les infirmières, quand vous quittez au pays, vous arrivez avec votre diplôme ici, ça vous prend beaucoup de choses. Ils vous font encore une formation avec stage de 8 ou bien 8 à 9 mois, quelque chose de ça. C'est un autre domaine. Mais je parle de si on met préposé, on met infirmière auxiliaire. Moi, je te conseille d'aller prendre préposé. Parce qu'un infirmière auxiliaire, après, pour avoir le travail, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a tous ces facteurs-là que tu vas prendre en compte quand tu viens d'arriver. Il y a aussi l'éducation à la petite enfance. L'éducation à la petite enfance, c'est tout ce qui est du domaine des enfants. Parce qu'on parle de petite enfance. Il y a ce qu'on appelle le ASC, que tu peux aller faire dans les cégeps. Je crois que ça te prend 11 mois ou bien et quelques. Tu finis de faire ça, tu vas travailler dans les trucs avec le gouvernement ou bien tu vas travailler au privé. Tu peux ouvrir toi-même ta propre business à la maison ou tu as le droit de travailler avec 6 enfants ou bien 9 enfants. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très important. Parce que des questions me viennent souvent. Si tu veux travailler chez toi à la maison, tu peux travailler au privé comme éducatrice à la maison. On appelle ça responsable de service de garde à la maison, au privé. Tu fais quelques petits papiers et puis tu ouvres pour travailler. Si tu veux aussi faire au public, là, tu vas rentrer en contact avec le gouvernement. Il y a des papiers à faire. C'est beaucoup de trucs, mais ce n'est pas compliqué à faire. Oui, ce n'est pas compliqué à faire. Pour faire ça, ça te prend juste une formation de 45 heures que le Québec demande. Nous autres, on a voulu aller à l'université parce que dans le programme à l'université, il y avait d'autres programmes, moi, qui m'intéressaient. Je voulais comprendre la problématique spécifique des enfants de 0 à 5 ans. Et puis, il y avait l'approche des adolescents, il y avait la violence conjugale. Donc, ça, ça m'a intéressée. C'est pour ça que moi, je suis allée à l'université pour prendre mon cours. Sinon, avec 45 heures, tu peux ouvrir ta garderie. Tu peux travailler au privé comme au gouvernement. Ensuite, il y a le DEC, DEC qui veut dire diplôme d'études collégiales, mais éducatrice spécialisée. Là, tu es plus spécialisée, tu es plus payée que toutes celles que j'ai citées. Mais quand tu travailles au gouvernement, tu commences avec 12 dollars. Donc, c'est le combat qui se mène actuellement. Elles veulent que les salaires soient rehaussés quand même parce que 12 dollars, c'est peu par rapport au travail qui est fait. Donc, il y a tout ce domaine-là que tu étudies. C'est sûr que quand tu ouvres chez toi à la maison, tu vas gagner plus par rapport à quelqu'un qui va travailler à 12 dollars. Donc, c'est ça. En plus de ça, maintenant, il y a les agents de sécurité. Agents de sécurité, ça, ce n'est pas compliqué à faire. Ça prend aussi une formation de 70 heures. Tu peux aller faire un ou tu vas être moins payé. Mais si tu as fait le 70 heures, on va te délivrer un permis du bureau de sécurité privé. Et puis, tu vas prendre un cours de RCA aussi, de sécurisme, dans ton travail de sécurité. Avec tout ça, maintenant, tu peux travailler où tu veux. Si tu veux aussi, tu t'en travailles dans la manufacture. Tout ce que j'ai cité, c'est des petites formations. Si toi, tu es arrivé que non, tu dis non, moi, pour le moment, je n'ai même pas fait toutes ces formations. Je vais directement aller travailler dans la manufacture. Quand je parle de manufacture, je parle des entrepôts. Tu t'en vas travailler dans les entrepôts. Nous autres, quand on est arrivé, une semaine, on a essayé l'entrepôt. Je n'étais pas capable de passer. On travaille 8 heures debout. Moi, travailler debout, le soir, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied, il est crampe à gauche, à droite. Donc, mon cher, vite, vite, j'ai quitté là-bas. Et puis, je suis allée faire mon cours de préposé. La demande en préposé est tellement forte qu'il y a certains endroits de la zone réculée du Québec, là-bas. C'est-à-dire, les préposés donnent même des médicaments à certains patients. Tellement, ils ont besoin de personnel. La prescription que le médecin a prescrite, les comprimés. Oui, c'est limité quand même, les comprimés. Et puis, ils prennent les trucs de diabète. Mais sinon, en général, les préposés ne s'occupent pas de tout ce qui est de la médication. Nous, on ne donne pas de médicaments, on ne fait que s'occuper du confort, du malade, de la personne âgée, tout et tout. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui concerne les formations que je vous ai citées de préposés jusqu'à, comme éducatrice, vous pouvez me demander, c'est des domaines dans lesquels je suis passée et puis c'est dans les domaines où je suis. Les gens me reviennent à des questions. Oui, mais au Canada, on a l'impression que quand on est au Canada, le salaire n'est pas beaucoup, l'argent n'est pas beaucoup. Ce n'est pas que l'argent n'est pas beaucoup au Canada, c'est comment tu vis avec ton argent. Quand on arrive au début, on est pogné dans les cas de crédit. Les immigrants, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Quand les immigrants arrivent au Canada, on a tellement cette facilité d'accès avec les cartes de crédit que tu prends une carte, deux cartes, d'autres se retrouvent avec des grosses marges de crédit. Mais autant tu prends les cartes de crédit, c'est le surendettement, les factures, les enveloppes. Chaque fois que tu reviens du travail, il y a des enveloppes qui t'attendent. Mais il va falloir payer ces factures-là. Dans le salaire, si souvent même il y a des salaires, quand ils ont fini de payer la maison, le reste, c'est les cartes de crédit. Tu ne peux pas t'en sortir. Si, si tu es surendetté, tu ne peux pas t'en sortir. Donc c'est ça le réel problème des immigrants. On voit nos dettes et puis on fait comme si c'est rien. Voilà. Entends nous autres là, nous on est passé par là, donc nous on essaie d'attirer l'attention des gens. L'endettement là, tu peux sortir de l'endettement. Tu peux vivre sans carte de crédit. Moi qui vous parle, voici ma seule carte, que j'ai une carte débit. Quand on dit débit interac, ça veut dire que c'est ton argent qui est sur cette carte là. Tu veux payer bien d'avion ou c'est ton propre argent que tu prends. Tu ne prends pas de cas de crédit. Donc, j'ai jamais mon argent aujourd'hui. J'arrive à épargner. C'est ça. Mais quand tu es surendetté, si tu veux, il faut être infirmière et praticienne. Oui, les praticiennes, c'est les infirmières qui dépassent le bac là. Si tu veux, il faut être ça. Il faut être médecin. Il faut être quoi? Si tu es surendetté là, c'est-à-dire la personne même qui a son petit travail, qui est moins endettée que toi, vit bien parce qu'elle arrive à épargner et qu'elle arrive à se faire plaisir. Donc, le réel problème, quand on dit non, c'est difficile au Canada, l'ayant n'est pas beaucoup. L'ayant du Canada suffit. La preuve, ce qu'on a trouvé ici, ils vivent bien avec leur argent. Mais c'est le surendettement. Et le surendettement, nous autres là, on n'a plus sorti de là. Parce que, comme je vous dis, nous, on aime aller chercher les informations. Au moins, on a des gens dans notre environnement qui sont passés par là, qui nous ont dit, ah, ben, voici comment on fait pour sortir. Donc, moi, aujourd'hui, dans ma maison, zéro cas de crédit. C'est ma carte qui est là. C'est mon propre argent qui est dessus. C'est ce que je dépense. Donc, moi, je suis ici pour vous dire les vraies choses. Donc, l'immigrant, ou bien des gens qui se plaignent que le Canada, c'est le problème qu'on a ici, là, qui est là. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis là pour ouvrir les yeux. Je suis là pour qu'on comprenne que tout métier, même qu'on méprise en Afrique, là, c'est ce que nous, on prend pour vivre aisément ici. Donc, comme je l'ai dit, si tu es nouvelle sur ma chaîne, ou bien tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il y aura plein d'informations. Et puis, mon numéro WhatsApp est toujours sur ma page Facebook ici et sur ma chaîne YouTube. Où je vous invite toujours à vous abonner pour avoir les vraies informations. Moi, je vous aime. Ciao. Bisous à vous. Au revoir.